Tu peux me retrouver presque tous les soirs en live sur Twitch, les liens sont dans la description, tous les jours vers 20h30, 21h on lance un live ou jouer à pas mal de jeux, on se tape des délires, donc n'hésite pas à passer et à follow, ça ferait extrêmement plaisir. Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sencia Awakening et aujourd'hui on va aller ensemble faire l'épisode 2 de la petite série que j'ai commencé la dernière fois qui se nomme Road to Immortal. Comme son nom l'indique, le but ça va être tout simplement d'atteindre le rang d'Immortel avant la fin de la saison, à savoir que la dernière fois j'ai fini Diamant 1 avec 3 étoiles, il manquait 3 victoires en gros pour passer Immortel mais malheureusement ça a été reset le dimanche et non le lundi et donc je me suis fait un peu truander sur ça. Voilà, l'épisode 1 est disponible juste ici sur le bouton i et puis voilà le but ça sera tout simplement de vous montrer mon humble gameplay, bon Diamant c'est vrai que c'est un rang qui est atteignable et puis qui est ma foi je pense assez correct et de vous montrer ma façon de jouer etc. Et puis voilà, tout simplement de vous montrer mon petit gameplay, ça fait plaisir, j'espère que ça vous plaît et si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre petit poule bleu et d'ailleurs si vous n'êtes pas toujours abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Voilà, on sort pas mal de vidéos et puis on essaie d'avoir de la bonne humeur, d'y aller et puis comme ça vous serez au courant des vidéos qui sortent, donc ça fait plutôt plaisir. Alors on va aller directement sur mes replays, pourquoi ? Parce que j'ai record une première fois en fait et malheureusement j'ai pas pu récupérer la vidéo mais c'est pas grave, heureusement que le système de replay existe sur Sensei Awakening. Donc je vais pouvoir vous montrer ici une team différente de la dernière fois, la dernière fois c'était plutôt articulé autour d'Aphrodite, donc ici on a fait un ban chacun Rayashiki, de son côté elle avait ban un truc Osef du joueur Yoga Pog, quelque chose comme ça. Alors je vais vous montrer une team différente ici, tout simplement le but ça va être de rush avec chacun, comme vous voyez on va venir dès le début à poser le double tour dessus et le boost d'énergie de Kiki. Donc vous voyez que j'ai mis midlife tout le monde dès le début et que mes 3 persos ont joué avant lui, donc à partir de ce moment là c'est pour ça que Chaka est très fort, là je vais apposer le voile sur Chaka pour éviter que son chion vienne me le one shot, il va donc taper sur Luna, pas de crit malheureusement et il arrive pas à me la tuer. Donc à partir du tour 2 il a déjà perdu en fait, comme vous le voyez ici, je vais juste venir lâcher une paume de Bouddha et un Akala et puis voilà sa team est décimée et à partir de ce moment là c'est perdu pour lui. Donc comme vous voyez ça allait très très vite, alors la dernière fois on avait une team plutôt axée autour d'Aphrodite, ici je vous montre donc ma deuxième team que j'ai réussi à avoir grâce à Chaka Rayashiki, donc grâce au chard etc en demandant la guide. Ça va être une team qui est plutôt, s'il est pas ban bien sûr parce que les 3 quarts du temps il va être ban, c'est une team qui va être axée sur la vitesse et puis en gros le combat va être plié dès le premier tour, en réalité si j'arrive à lâcher le Akala plus la paume de Bouddha, le match est plié, ils sont tous midlife, donc la plupart du temps, les 3 quarts du temps le match est plié, si le tour d'après j'arrive encore à taper avec Chaka que ça soit une paume de Bouddha ou un double tour avec Akala derrière, c'est vraiment à la fin comme vous l'avez vu ici. Je vais vous montrer un second match où j'ai perdu, parce que je vais pas montrer que les matchs où je gagne, je vais, je montre l'ensemble des matchs. Alors ce match là en fait, j'avais pas conscience qu'il avait essayé à God Close, très fort c'est à God Close, j'utilise jeune d'habitude pour le contrer, mais ici il était pas dans ses persos récemment utilisés, donc je ne sais pas si c'est parce que le perso a été ban souvent et que du coup il a pas pu l'utiliser, il apparaît pas dans la liste des persos, mais parce qu'il faut savoir que pour ce qui est rang diamant et supérieur en fait, on voit les persos fréquemment utilisés par l'adversaire avant de battre, donc ça permet tout simplement d'avoir des mains qui sont plus efficaces, donc vous voyez le premier tour ici, il m'a éclaté ma Luna déjà, il pose la croix sur Yoga Pog et il va venir taper à la tourment quelqu'un, malheureusement c'est tombé deux fois sur Luna et après ça tombe sur Dédalos, donc clairement là le match est déjà fini dès le premier tour, c'est un peu comme moi tout à l'heure avec Arayashiki, sauf que ici c'est l'inverse, c'est l'adversaire qui avait déjà gagné dès les trois premiers tours en fait, et puis là j'ai tout simplement abandonné parce que c'était fini, donc ici on voit que c'est intéressant parce que le perso va jouer plus vite que moi, donc Seiya il a une vitesse de base qui est très élevée, donc plus de 400, donc si vous le montez vitesse en fait il va être impossible à rattraper, à 650 il va juste voilà voler dans les airs, le seul compte qu'il y a ça va être les PV tout simplement et la chance aussi, parce que clairement il tape aléatoirement trois persos, si dans ces trois persos il tape deux fois le même, tout simplement votre perso va être mort dans 90% des cas sauf si c'est un mu ou un chion, mais dans le reste des cas c'est vraiment impossible pour le moment de résister aux persos. Alors on va partir sur un autre replay, ça va être une game, alors celle-là je l'ai perdue en fait, celle-ci je l'ai perdue, ça va être simple en fait, c'est exactement la même game, donc sauf qu'ici j'avais une chance de gagner, on va avoir exactement la même game en fait, je vais faire l'erreur entre guillemets de pas banter à God Close, alors lui aussi il l'avait, mais elle était pas dans les listes des persos, mais il avait une team un peu différente, donc il avait un Death Mask et puis un Shaka, donc de la même façon que tout à l'heure il va venir tout simplement s'envoler et me placer les premiers dégâts sur Luna, donc ici sur Araya, donc vous voyez qu'il m'a déjà explosé ma team, alors que c'est que le premier tour, alors ici j'avais une chance de gagner, contrairement tout à l'heure, pourquoi ? Bah on va le voir juste après en fait, tout va dépendre du stun de Moses, donc Moses ici il va pas venir stun, et bon voilà, déjà le double tour sur Araya, il a tapé deux fois Araya, à ce niveau là j'aurais pu le voile, donc j'ai fait une erreur déjà, une première erreur, en plus de ça j'ai pas pu tout simplement faire mon double tour, parce qu'il est venu tuer directement Araya Shiki à ce niveau là, et j'ai pas eu de chance du tout en fait, sachant qu'il avait six persos à viser, il a visé deux fois le même, pas de chance à ce niveau là malheureusement, et donc derrière il est venu décimer ma team, ça s'est joué à pas grand chose en soi vers la fin, parce que je pense que j'aurais pu l'avoir si Aphrodite aurait stun, enfin Aphrodite non, si Moses aurait stun des masques au bon moment, parce que là on voit qu'il a ses fantômes, mais en fait les fantômes c'est le pire con pour Aphrodite, parce que ça va venir encore plus disperser les roses en fait, donc ici malheureusement c'est pas passé, donc il a pu se soigner, il a pu réinvoquer ses fantômes, et c'est à partir de ce moment là où j'ai perdu en fait, parce que sans ça, je pense que je gagnais très clairement, j'aurais pu lui tuer trois persos au moins, donc c'est le problème de jouer avec des persos bien sûr, qui ont des contrôles, on n'est pas tout le temps satisfait du résultat, même si on les monte plutôt très bien, donc à savoir que mon Moisicili a 65% de chance de statut, et le Dismaskan Phase avait 35% de mémoire de rez, donc il a quand même resté assez souvent, et du coup j'ai perdu, du coup j'ai perdu avec ce petit Dismask, j'ai plus eu assez de dégâts en fait par la suite pour le tuer, parce qu'il a utilisé à chaque fois ses fantômes pour me heal, et je dispersais trop mes roses, donc sans les fantômes j'aurais pu faire du 1v5 avec Aphrodite facilement, donc ici on est venu abandonner la game, donc pour l'instant ça fait 2 loups, 1 victoire, sachant que les 2 loups c'est tout le temps à cause de ce fameux C.A., bah plus t'avances dans le ladder et plus les gens ils ont des unités fortes, donc c'est un peu normal, et on va finir avec, tout simplement comme tout à l'heure, un petit game avec Shaka, Raishiki, donc ici il avait Mu en face, donc j'avais plusieurs solutions en fait, sachant que Mu, c'est Mu en fait, si il arrive à en placer 2 et à encaisser plutôt bien les dégâts, bah c'est plutôt fini pour moi, parce qu'il va me renvoyer les dommages sur Shaka, alors ici j'avais 2 choix, le premier, donc j'avais plus de vitesse que lui, donc je pouvais directement lui infliger les dégâts, il n'y a pas de soucis là-dessus, je l'ai fait sans hésiter, le tour suivant par contre, on va avoir une question qui va se poser, est-ce qu'on tape sur les murs ou non ? Alors là, il n'avait pas d'énergie, donc il n'a pas pu eu double mur, ce qui est très bien pour moi, parce que s'il aurait double mur, peut-être que ça serait passé différemment, je suis venu tout simplement à poser ma rose sur Aphrodite pour éviter qu'il heal Marine en lui impliquant un debuff de défense pour lui infliger plus de dégâts, et ici j'avais 2 choix, soit je bourrinais et j'essayais de tuer le maximum de persos, soit j'essayais plutôt d'un focus 1 et de contrôle, donc ici j'ai bourriné et ça a plutôt bien marché parce que j'ai eu le troisième tour, alors j'ai eu un peu de chance ici parce que Luna a proc 3 tours au lieu d'un proc 2, mais derrière on avait quand même le silence de Shaka sur le petit mou qui a bien fonctionné, et à partir de là il n'avait plus d'armes pour gagner, donc il a abandonné. En gros en ce moment ma team se compose de, j'ai deux teams en fait que je joue régulièrement, alors la première elle va être composée de persos, elle va être composée, hop je vais vous montrer tout de suite ça, ma première, on va avoir Aphrodite qui va être jouée avec des persos tout simplement qui utilisent un d'énergie et qui ont des contrôles, donc par exemple on va prendre Shun, on va prendre, on peut prendre Seiya, alors ça dépend des fois, des fois je le prends, des fois pas, et surtout la Yuzu, pourquoi la Yuzu ? Parce que la Yuzu elle va venir appliquer tout simplement ces petits coups qui vont venir rajouter de l'énergie derrière, donc clairement si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller revoir la première vidéo ici, je vous montre tout le potentiel de Yuzu, et le premier tour je finis avec 6 énergies alors que je n'ai pas de tiki, c'est juste incroyable, vraiment très fort, donc oui le but ça va être de double tour, les persos comme Moses qui vont venir tout simplement double tour avec un d'énergie, donc j'aurai une chance de récupérer un avec leur rock, plus avec Yuzu, donc c'est extrêmement fort, à savoir que je joue souvent Dédalos aussi avec, et l'intérêt Dédalos ça va être surtout de boost Aphrodite en fait, j'ai fait debuff l'adversaire, mais l'adversaire va surtout se focus sur le debuff et non pas sur le boost d'Aphrodite, et Aphrodite va juste venir tour 3, tour 4, décimer la team adverse, donc c'est plutôt très fort à ce niveau là, Shun va venir tout simplement, Shun l'adversaire, il ne pourra plus bouger du tout pendant deux tours et il n'utilisera pas d'énergie, donc faible courant d'énergie, c'est très bon pour Aphrodite, et plutôt team sur le long terme, donc je ne vais pas tuer au premier tour clairement, plutôt tour 3, 4 avant de tuer un perso, voire plus. La deuxième formation, on va avoir Shaka, Rayashiki, donc la plupart du temps je le joue avec Luna, donc le ban de Luna c'est vrai qu'il me fait très mal, le but comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça va être d'aller plus vite que l'adversaire, et de venir tout simplement mettre un maximum de dommages, avant qu'il puisse me contrôle. Alors pour ce qui est des autres persos, je peux en mettre pas mal en fait, là j'ai compété la team avec Aphro, Dédalos et Marine, en réalité Aphro il va surtout servir si, si Shaka se fait hard focus, donc si il se fait hard focus, il meurt tour 1 ou 2, vu que Aphrodite sera derrière avec 4 ou 5 énergies, il va pouvoir tuer un perso derrière et assurer les dégâts. Je peux pouvoir aussi le jouer avec un petit Yo, ou une petite Jun, justement comme je vous l'ai montré tout à l'heure, contre Sea of God Close, Jun c'est plutôt pas mal du tout, mais le problème c'est que, j'arrive pas à être plus rapide que la Sea of God Close, avec 650 de vitesse, c'est vraiment énorme, à ce niveau là, et j'ai du mal à les contrer pour le moment, on verra bien comment ça va se goupiller tout ça, mais donc voilà, pour cette deuxième vidéo Road to Immortal, on finit du coup Diamant 4, la dernière fois on était Platine 4, donc ça avance, on fait tranquillement nos 3 victoires tous les jours, donc des fois je fais un peu plus, 5, 6, mais je suis vraiment pas en mode très hard, on y va tranquillement, et puis j'espère qu'on atteindra cet objectif cette fois, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et à vous abonner à la chaîne, et puis moi je vous dis à la prochaine sur Twitch, ou sur Youtube tout simplement, on essaie de sortir des vidéos régulièrement, portez-vous bien, beaucoup de likes pour vos invocations, ciao ciao, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501